bonjour bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui sur jurassic world le jeu pour la petite vidéo bon on a fait un mec un petit peu de retard mais la petite vidéo on va récupérer ça pour présenter un petit peu le nouveau passe saisonnier je sais plus exactement comment ça s'appelle ou du coup à la vache n'avait pas regardé le pack premium à la version premium c'est déjà vachement bien giga nocephalus en récupération c'est plutôt très très intéressant clairement c'est intéressant c'est vrai que pour le coup c'est intéressant giga nocephalus qui nous permet d'ailleurs il permet il permet pas de faire un super 1 non il permet pas si permet de faire un super hybride attendez et oui permet de faire un super hybride puisque je l'ai plus bah oui le giga kilo céphalus ah ok du coup très intéressant honnêtement le passe premium rien que pour le giga nocephalus très intéressant ensuite ici on récupère quoi là dedans dracorex et giga nocephalus que j'ai pas mais forcément j'ai fait j'ai fait des hybrides avec après des petits packs ok bon c'est pas des espèces très folle mais bon 7% de chance de récupérer giga nocephalus c'est pas si mal et c'est pas sûr de le gagner mais bon c'est pas si mal après 250 adn ici si on en gagne 1140 là c'est un pack tout à fait classique rien de bien surprenant après on arrive là où j'en suis moi actuellement avec le macro s adn ici 75 75 c'est très bien s adn en vrai x4 c'est vachement bien clairement t'es tu t'es tu en pack ici on prend 310 contre 1100 juste là et micro adn on gagne 1000 ici avec ce pack ce qui est pas si mal ça reste 100 de moins que celui qui est ce qui paye bien sûr mais c'est déjà pas si mal un petit 1500 ici qui fait plaisir 180 billets ici on est à 12000 d'ailleurs billets et ça avance ça avance on rappelle que l'objectif c'est d'en avoir trente mille d'ici d'ici fin d'année quoi giga nocephalus ici ouais ok après c'est un pour cent de chance limite 1900 adn ici c'est vachement bien 110 billets pour les gens qui ne paye pas encore un macro s adn avec 75 c'est pas mal non plus qu'est ce qu'on a d'autre après c'est du tout classique ça inverse au fur et à mesure on a un 2200 adn plus un méga s adn 4 x 140 il ya du s adn dans la version premium clairement c'est pas si mal et puis derrière bien bien sûr on termine avec ça a changé oh ça a changé c'est vachement bien assez très bien ça je découvre du coup alors là on a dracorex on va récupérer bon voilà on est content 1 plus des billets ici on récupère le dracorex et c'est vrai que généralement quand tu arrivais à ton objectif après tu pouvais accumuler quand tu joues beaucoup accumuler des points qui te font juste récupérer un pack et c'est un peu nul quoi et c'est bien qu'ils aient qu'ils aient fait la possibilité de monter alors du coup qu'est ce qu'on récupère pour les versions premium alors un macro s adn encore intéressant 300 points vip encore un giga nocephalus un tout petit vœu ouais ok c'est pas si mal c'est pas un gros pack mais bon pourquoi pas quoi moi ça reste un pack c'est toujours toujours intéressant un petit 300 points ici encore un pacte et tu là on prend 500 points vip infidélité on reprend des packs têtu et si on arrive à 10000 on prend un macro s adn pour les gens qui ne payent pas ce qui est assez intéressant mais il faut aller chercher il faut quand même pas mal y jouer et eux au plocephalus pour ceux qui payent mais c'est vrai que c'est intéressant du coup d'aller chercher potentiellement dix mille quoi et effectivement c'est intéressant bah du coup c'est une bonne bonne un bon changement voilà de jeu je le dis c'est un bon changement sachant que c'est tous les 250 points et au final pour les gens qui payent et après ça part en tous les 700 500 points quoi ouais c'est ça tous les 500 points pour ceux qui payent pas une récompense ouais c'est normal hein il faut il faut inciter les gens à payer donc tout à fait normal nous on est à 1980 on va pouvoir passer au niveau suivant on va récupérer là qu'est ce qu'on a avec le moze azurgen de toujours pas disponible ça n'avance pas hop tiens j'ai pas lancé de nouveau de l'espèce d'ailleurs on a un petit cool azurus supplémentaire là est vachement intéressant pourquoi parce que ça ne sert à rien mais en vrai bon on est content de l'avoir si jamais il ya un super hybride un moment qui arrive avec le cool azurus au moins on l'a tiens je le nourrir d'ailleurs puis le niveau 10 il est pas fou mais ça restera intéressant on est toujours content de l'avoir eu c'était gratuit on prend on prend on prend qu'est ce qu'on a dans le coin ici à relancer là j'ai vu qu'il y avait une réduction c'est quoi exclusivité via et puis et c'était quoi date 20% réduction sur les créatures de type caverne vendu au marché 20% de réduit sur les créatures caverne alors attendez est ce qu'on a un hybride avec caverne alors ici non là on a l'andrew sarkus là non là non et si on a titanobo 1 ben en vrai on pourrait aller chercher andrew sarkus pourquoi parce que je 30 plus 2 20 il m'en manque juste 2 comme il ya une réduction et en profiter allez le chercher comme ça on prépare pour celui là hop donc là ça fait 20 plus ok plus celui là 20 très bien et si je regarde au niveau du titanoboa on est à 20 10 hop voilà c'est toujours ça de pris ça nous avance un petit peu pour le futur là bas ce qui est déjà une chose assez intéressante qu'est ce qu'on a ici en échange dans le port oh pas mal on prend 7 millions 580 clairement validé adn et adn on prend ça on va pas prendre je vais faire un pièce contre adn j'aime bien faire ça c'est pas forcément le plus rentable mais mais j'aime bien le faire ici on va les récupérer nos petits mob mode pardon avec ce petit ces petits blue oh le crash ok bah du coup il ya eu le crash mais c'est pas grave on a quand même eu la récompense on ferme tout ça on y retourne blue du coup on paye avec notre notre or évidemment qu'est ce qu'on a récupéré ici tec 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 encore un pack ordre un mob ordinaire un mode pardon un petit pas qu'on serait pas contre le petit pack honnêtement ça fait toujours plaisir on a encore un ordinaire le bêbe très bien et je vais regarder au niveau des plaques et ici est ce qu'on a une offre taba dilophobo à bonus plus 1400 pour cent pour 78 euros bon on va pas lâcher il n'y a pas d'offre s'il ya des offres ici avec les 1600 ça ne m'intéresse pas non 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 ça m'intéresse pas je voulais regarder par rapport aux billets mais c'est pas folichon on va se faire un petit combat qu'est ce qu'on a en événement là ouais ok on va se faire un petit combat ici histoire de récupérer nos nos objectifs journalier évidemment pour accumuler les points et aller chercher à draco rex qu'on a déjà un mais bon c'est toujours intéressant d'en avoir un gratos on prend ça prend pas beaucoup de temps à faire en plus les récompenses de toute façon nous rapportent des bas des récompenses à les quels journaliers nous rapportent des récompenses parlons comme ça c'est fait on va envoyer ici tac encore un crash encore le petit crash alors du coup je voulais regarder justement parce que là on a normalement des quêtes à regarder les annonces utiliser 15 créatures caverne et réclore de caverne pour ça on n'aura pas le temps j'ai encore eu un crash sinon ça n'arrête pas et si je crois voilà c'est ça utiliser 60 créatures ptérosaures donc on va aller faire ça on va pas le faire mais en tout cas on va s'occuper de ça en envoyant tac ici les petites créatures ptérosaures comme ceci et normalement je peux quand même les faire faire leur accélération pour les récupérer pour la mission les trois accélérations si je dis pas de bêtises sinon on sera obligé de refaire un combat abandonné on a perdu quelle défaite et c'est une défaite qui n'est pas grave bien évidemment qu'on peut récupérer du coup hop on fait les trois accélérations le petit combat en film enfin aquatique pardon un chaque important qu'est ce qu'on a en face on s'en fiche pourquoi parce que bon d'abord l'un de la sont la capitulation pique à côté parfait et du coup j'ai fait quoi j'ai nourri normalement j'ai récupéré les modes j'ai fait les trois échanges j'ai fait les trois combats j'ai fait les trois accélérations il resterait un pack à ouvrir un pack comment un pack de cartes à ouvrir je pense mais pour le reste c'est bon donc c'est parfait très bien très bien et avec un peu de chance on va ouvrir un pack dans les récompenses de la quête fin du pass et donc je n'arrête pas de crash j'avais l'intention de faire un combat pour finir mais on va pas faire de combat vu comment ça crash c'est abusé quoi j'ai pas ce qui se passe mais c'est une catastrophe on finit de récupérer ça ici qu'est ce qu'on a on a le pack qui est tellement pas loin à 50 points à 50 points ont récupéré le parc et bah tant pis un raté disait 20 accélérations on peut aller le faire vite fait on va faire les accélérations avec ça et ça fera la feuille ça va nous permet de récupérer le truc du coup on récupère le pack du coup récupère la fin de la mission journalière plus le pack de la mission journalière excellent on aborde très bien parce que vers accélérations normalement c'est bon pas de bêtises c'est bien ça hop hop et oui c'est bien ça parfait petit 220 qui rentre dans la peau poche on récupère le pack têtu ici 150 divier parfait et pour finir le pack de la quête journalière ici et c'est très bien et bien écoutez c'était la petite présentation de la quête journalière enfin du pass saisonnier on va dire qui est bon qui est intéressant j'aime bien la mise à jour qui fait qu'on peut aller plus loin que notre score de de base pour pouvoir débloquer encore d'autres récompenses plutôt que à chaque fois le même pack qui est pas fou donc ça c'est plutôt une bonne chose j'ai encore un truc ouvrir 17 paquets de avant son avance incroyable on récupère 310 adn très bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo c'est le viking du coup sur jurassic world le jeu bisous à tous bonne journée on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et à la prochaine et tchou